Au fur et à mesure du temps, on s'est rencontrés, on s'est plus ou moins appréciés, mais le temps fort c'est qu'on a tous réussi à communiquer, tous, que ça soit, alors certains conseillers un peu moins, mais on a tous communiqué, on a tous apporté les uns aux autres, et ça je trouve que cet échange qu'il y a eu entre nous tous, ça a été super intéressant. Humainement, ça a été très enrichissant. On a l'impression d'avoir construit quelque chose tous ensemble, et même si ce n'est pas grand-chose, parce qu'on est lucide, on sait très bien que quelque part, ce qu'on a dit, on n'en tiendra peut-être pas compte, mais nous, on a l'impression d'avoir construit quelque chose, et ça c'est, je crois, super intéressant pour nous, pour les citoyens des quatre coins de la France. J'ai appris une chose, essentielle, parce que je suis quand même du Sud, donc dans le Sud on parle énormément, et la chose que j'ai apprise ici, c'est à écouter les autres, à attendre le temps de parole, à dire, bon, on me lève la main et on ne parle que quand l'autre a fini, ça c'est super important, pour moi, ça m'a apporté personnellement quelque chose. Moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est le vote blanc. Le vote blanc, parce que j'aimerais qu'il soit comptabilisé, et qu'il puisse, parce que les jeunes, ce qui se passe, c'est que les jeunes n'ont pas confiance, et que s'ils vont voter, et qu'ils votent blancs, ça ne va pas compter. Si on fait un vote blanc avec un pourcentage qui fait que, quelque part, ça intervient et ça influe sur le vote final, je pense que ça peut peut-être, alors pas complètement, mais ça peut peut-être un peu influencer. Sous-titrage ST' 501